C'est pas la France qui me fait obstacle. Et d'ailleurs, lorsque je suis en contact avec le public, avec les Français, je suis entouré d'admiration, d'estime, de reconnaissance. C'est pas les Français qui me combattent. Et c'est pas les Français que je combats. Je combats une espèce de monstre technocratique qui s'est emparé de la France et qui, finalement, a confisqué la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces hommes exceptionnels ? C'est quand même, finalement, plus ou moins, monsieur Tout-le-Monde. J'ai un esprit de curiosité, de volonté, d'audace. Personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quintan, on pourrait sauver des enfants, notamment de la leucémie. L'histoire, la destinée de Paul Camerère, les expériences avec des salamandres et les crapauds, le nazisme et le communisme. L'assassin de Paul Camerère, car il y a un assassin sans le moindre. L'affaire priori, on peut dire, monter jusqu'à l'Elysée une machine capable de guérir les tumeurs cancéreuses qui le prône, parce qu'elle ne sort pas. Le novateur, en France particulièrement, ne parvient pas à faire admettre ces innovations. Alors Solomides est affolé, il envoie ses physiatons synthétiques et en quelques semaines, la tumeur de son père est guérie. Beljanski va être traîné de Lyon à Paris, menant aux mains. Beljanski devient l'homme à abattre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501